les amis bonjour on se retrouve pour notre 54e économiser et partagé et on va voir aujourd'hui un nouveau produit spider-man un nouveau produit pcs pop culture shock un premium collectible studio je crois maintenant et on remercie du coup beaucoup simon pour ce 54e économiser et partagé alors je profite de la vidéo pour remercier aussi mon ami maïdine du studio nmk nmk c'est un groupe custom français qui fait des statuts incroyables sur très souvent l'univers x-men je vous avais déjà présenté en vidéo le beast vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour ceux que ça intéresse l'actualité de nmk c'est en ce moment un hulk buster complètement incroyable avec deux torses interchangeables je vous mets une petite photo alors c'est une statue qui est en train d'être expédié donc est bien évidemment sold out depuis longtemps maintenant vous le savez même sur les groupes custom où il ya quand même peu d'exemplaires il ya parfois des désistements donc voilà si jamais il ya des gens qui sont éventuellement intéressés je crois qu'il va être expédié incessamment sous peu vous pouvez m'envoyer un petit message je ferai suivre du coup votre demande pour ce hulk buster qui a l'air tout aussi incroyable au minimum que ne l'est le xm studio mais à prix bien sûr bien bien moindre puisque le xm est quand même vraiment très élevé en termes de tarot on avait et également alors récemment je crois que c'est aussi sold out si ma mémoire est bonne une sentinelle de nmk studio qui est elle aussi complètement incroyable avec différentes versions personnalisables même principe alors elle va pas être expédié les précommandes viennent juste de se clôturer mais parfois il ya aussi des annulations en ce moment donc idem s'il y en a qui ça intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un message et pour finir je crois qu'on avait un cyclope alors lui je vous avouerai je ne sais pas exactement où est ce qu'on en est mais je vous mets aussi un petit visuel au cas où ça intéresse quelqu'un voilà donc un grand grand merci à lui de m'avoir fourni du coup cette version exclusive du spider-man tiré du jeu playstation 4 en version du coup exclue donc avec la toile d'araignée dans la main alors comme vous pouvez le remarquer généralement elle est disposée autrement bon moi je les ai rapidement monté hier soir je trouvais que c'est assez sympa du coup d'avoir la toile qui part de la main en train de tirer bon souvent elle est plus accrochée sur la partie arrière et tourbillonnant du coup sur l'arrière mais je trouvais que ça renforçait encore le dynamisme que ça allait avec la pose et que surtout elle était sur le devant de la scène alors que sur l'arrière elle était quand même relativement masquée voilà donc ça c'est l'aimant exclusif c'est donc une toile d'araignée avec un filament de fer qui est du coup modelable pour donner la forme que vous avez envie et un aimant du coup en son bout qui vient du coup cémenter dans la main du spider alors c'est un élément qui est assez lourd donc selon comment vous la positionner l'aimant bon il match plus ou moins maintenant comme c'est du filament de fer vraiment très rigide vous pouvez l'entortiller c'est du coup ce que j'ai fait tour du poignet et après venir la disposer comme vous voulez sur la statue d'autant plus qu'elle est quand même relativement longue elle permet de descendre jusqu'en bas sans problème ou alors comme je l'ai fait de tortiller autour du personnage pour faire un effet un peu de l'assaut qui peut être vraiment très très sympathique alors cette statue elle est du coup fabriquée par pcs pcs on le sait ils sont toujours dans les niches dans les dans les licences qui sont inexploités spider-man bien évidemment il y'a moult et moult produits chez moult fabricants maintenant il y avait pas forcément d'adaptation du jeu le seul qui l'a fait à ma connaissance et du coup le groupe que le groupe custom français lui aussi dark side statut que j'ai d'ailleurs précommandé pour ma collection donc on verra ensemble sur la chaîne mais c'est vrai que pcs en offi ils sont à ma connaissance en statut seul à proposer cette version jeu vidéo du personnage de spider-man qui a eu quand même un énorme succès que ce soit sur la playstation 4 ou 5 puisque ce sont des titres exclusifs aux consoles sony ils nous ont proposé du coup via le site de sideshow cette statue en un tiers qui était limité à 500 exemplaires en version régulière et à 250 exemplaires comme celle ci en version exclusive avec du coup la toile d'araignée en supplément qui n'est pas présente sur version régulière pour le socle alors n'ayant pas joué au jeu ne jouant pas sur les consoles sony je n'ai absolument aucune idée de qui c'est donc il y en a qui veulent éclairer mes lanternes dans les commentaires c'est avec plaisir je dirais que c'est un démon chinois japonais une statue quelque chose comme ça on dirait vraiment des flammes incandescentes sur quasi l'intégralité de la statue ça fait beaucoup beaucoup penser d'ailleurs à ce qu'on retrouve dans naruto je trouve que c'est un socle qui fait extrêmement ambiance à naruts quand je l'ai monté je j'arrêtais pas de penser à ça qui est du coup qui mixe en fait des parties de résine opaque avec des parties de résine translucide et des effets de peinture alors bon on a des parties c'est clair et net qui sont en résine opaque comme par exemple la moustache là on voit du coup à l'intérieur qu'on est sur de la résine opaque et pas translucide mais en fait les peines sont tellement bien masqué et s'entremêlent que j'aurai du mal à vous dire qu'est-ce qui est en résine translucide qu'est-ce qui ne l'est pas en tout cas c'est quand même extrêmement joli les flammes elles bien sûr elles sont en résine transparente et du coup elles donnent très bel effet et après on a du coup ce paint blanc qui est appliqué par dessus et qui est lui aussi extrêmement joli la pose ben ma foi bon difficile de faire plus dynamique voilà la statue là on est au paroxysme du dynamisme je pense on a la statue qui tient du coup avec deux pegs dans le pied droit qui sont pluggés complètement à la verticale sur une corne une tentacule du coup du socle donc bon voilà après tout le reste est complètement en extension que ça soit la jambe gauche on a du coup tous les muscles le fessier qui est entièrement tendu idem pour le dos et les deux bras qui pointent dans des directions opposées à 180 degrés donc bon là on peut pas faire plus dynamique franchement bon spider c'est souvent dynamique pour ça aussi que j'aime bien peut-être mais là bon impossible de pousser davantage c'est franchement je sais pas comment ça tient alors bon les pegs ils sont quand même relativement gros on les enclenche bon après ça tient bien mais voilà c'est quand même quand même assez balèze niveau niveau ingénierie franchement ils se sont gavés je sais pas si dans le temps ça a bougé alors je pense pas parce que cette pièce est quand même relativement épaisse la jambe bon c'est aussi quand même une grosse pièce de résine parce qu'on est sur du 1 tiers et les pegs sont eux aussi rentrent profondément ils sont vraiment agrippés lourds donc à mon avis il n'y aura aucun problème de solidité dans le temps et c'est vrai qu'au début on se dit attends c'est pas possible ça va tenir comme ça quoi et en fait bon si voilà donc ça c'est vraiment très sympa après on a un revêtement alors j'aurais quasi tendance à dire mix médias parce que les parties rouges non c'est quand même en résine mais franchement on dirait ces espèces de ce qui est un peu là sur les cours de tennis la espèce de caoutchouc un peu la fin comme elle est le costume du coup dans les derniers spider man disney ou du coup on trouve dans le jeu vidéo quelque chose voilà on s'attend à ce que ça soit de la mousse ça s'enfonce un peu et non non tout est en résine mais franchement le rendu il ya beaucoup beaucoup de relief du coup sur le costume et ça rend vraiment extrêmement bien mention aussi au masque bon qui rappelle beaucoup celui de homecoming mais où voilà où du coup bon c'est fidèle au jeu c'est accurate les yeux de spider sont du coup moulé en plus sur la cagoule et pas directement peint et ça vient voilà ça vient encore accroître le le rendu il ya même j'avais même pas vu l'araignée sur le costume qui est en relief et qui est pas elle aussi peint donc franchement c'est vraiment c'est vraiment sympa les chaussures aussi on a des différences de niveau en fait entre les jonctions non franchement c'est vraiment une très très belle statue alors c'est une statue qui picotait quand même un petit peu parce que les prix régulaires de ce que j'ai compris elle est plus ou moins au même prix sur le marché sur le second marché on était aux alentours de 1400 1500 euros je crois si j'ai pas de bêtises selon les boutiques et la version exclusive uniquement commandable du coup elle sur le site de sideshow elle est retenue du coup à mon ami maïedine à 1700 euros donc quand même un gros gros prix voilà et bon j'ai la grande grande chance du coup qui me l'ait cédé pour moins cher donc un immense merci à lui du coup s'il rende la vidéo mais c'est vrai que le prix d'origine est quand même bon il picote un peu c'est une statue quand même relativement ancienne je crois qu'il m'a dit que ça faisait trois ans qu'ils l'avaient bon voilà pour du pcs d'il ya trois ans 1700 franchement ça tatane alors encore une fois c'est équilibré parfaitement et par la taille et par le rendu et tout c'est très très beau là franchement on n'est pas dans du petit pcs ou là le paint est à refaire c'est dégueu c'est très beau le rendu du spider est top le socle est très beau et encore une fois le dynamisme le posing de la pièce il est monstrueux mais bon voilà quand même 1700 balles pour du pcs ça commence un peu achatouillé après c'est sûr que c'est équilibré aussi par le tirage 250 exemplaires pour un spider man même si c'est tiré du jeu vidéo bon quand même c'est quand même cool voilà donc bon écoutez dans l'ensemble c'est une très très belle statue bon on verra toute façon en conclusion je vais vous la zoomer là mais mais c'est une très très belle pièce je l'aurais je l'ai d'ailleurs personnellement pas prise parce qu'elle est au format intérieur et que je fais du coup du coup que du un quart pour mixer avec les custom il est les xm studio mais franchement c'est une statue qui fait vraiment envie qui est très très sympa qui peut être possédé du coup en one shot ou avec les fans de jeux vidéo dans un décor gaming un setup ça peut faire très très joli et ça vient du coup voilà proposer une pièce du coup sur ce créneau où il n'y en avait aucune allez on zoome ça et on conclut juste après allez on est parti du coup sur ce socle comme je vous disais partie de résine translucide ambiance vraiment japonisante avec des parties mattes et des parties en résine translucide je tournerai après du coup pour vous montrer ça je passe tout de suite sur le spider qui a franchement un effet vraiment vraiment très très joli le passé vous voyez du coup là le relief du coup un peu sur les bras très très bien fait même voilà sur le boule à des doigts vous le voyez vraiment extrêmement sympa pour le coup et du coup voilà tourner un peu pour que vous puissiez voir l'intégralité de la pose idem pour le bras arrière du coup la base du de la toile exclusive qui vient du coup s'est monté se pluguer sous la main ça c'est sympa aussi les yeux qui sont en relief idem pour l'araignée petit porc et tout sur l'intégralité du costume très très chouette chose du coup sur l'arrière même si on voit pas trop trop du coup ce socle vraiment vraiment bien travaillé quoi vraiment beaucoup penser à la résine translucide qui est employé sur les résines manga on rappelle vraiment comme deux gouttes d'eau quoi alors j'ai pas trop compris d'ailleurs que c'était que ça je sais pas si c'est censé symboliser un tourbillon ou un truc de temps pour ce qu'on joue au jeu du coup pourrait sûrement me dire on a un peu démarcation là au niveau de la l'onction bon sur une partie arrière gravissime gravissime encore après je pensais que peut-être pour venir pluguer le bout de la toile on a du coup un cercle et sur l'avant on a du coup une pointe donc pour ceux qui veulent faire tourbillonner j'imagine que la toile part dans l'espèce de tourbillon et que c'est du coup l'idée qu'elle voulait aller on conclut du coup avec ce spider bon franchement très très jolie pièce encore une fois ça peut être un one shot façon des spiders un tiers il y en a quasiment pas bon des spiders de du jeu vidéo comme je disais il y en a pas moult non plus donc voilà franchement très très jolie pièce bon alors est-ce que c'est un petit peu cher oui certainement parce que encore une fois bon voilà on a un prix de toute façon c'est souvent le cas on le voit là en ce moment là cette semaine il ya le dark side qui est sorti enfin qui a été proposé en asie quand on rajoute du coup les frais de transport et les frais de douane bon bien évidemment sur une pièce aussi énorme c'est exponentielle mais même sur une pièce comme ça quand même pas petite le carton fait pas loin d'un mètre donc c'est quand même assez assez important bien évidemment la facture elle augmente donc c'est sûr qu'une fois arrivé avec les taxes et le transport bon moi je trouve que le prix le prix il est un petit peu excessif maintenant voilà sur le bon coin pour la version régulière donc sans le sans la toile j'ai vu bon ça peut matcher parce qu'on a quand même le même dynamisme le même socle c'est sûr que la toile moi franchement enroulé comme ça j'aime vraiment bien bon ça peut être sympa peut-être de faire le tourbillon de venir du coup le plug et derrière là comme comme on vient de le voir mais voilà ça sent même sans ça c'est quand même une statue qui est assez assez réussi bon 1300 euros ça me semble honnêtement même si à 500 exemplaires du coup pour la régulière relativement cohérent maintenant bon voilà 400 euros de plus pour la toile et du coup tombé à 250 exemplaires seulement pour la version exclusive bon comme comme dirait un ouvrier à moi c'est un coup voilà donc mais écoutez je tiens encore une fois vraiment vraiment à remercier maïdine de m'avoir permis de vous présenter cette statue aussi simon qui du coup cherchait cette statue pour le 54e économiser et partager et voilà et de découvrir du coup une nouvelle statue pcs on commence à en avoir vu un sacré paquet pour le coup peut-être on verra le vénome un jour il a l'air assez assez dingue lui aussi et voilà et une nouvelle statue de l'univers spiderman ça fait toujours plaisir à bientôt et Sous-titrage ST' 501